... Yeah ! Bien le bonsoir tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Désolé si je ne suis plus trop présent pour sortir des vidéos. Mais le boulot avant tout, quand on est indépendant à temps plein ou même indépendant à titre complémentaire, on ne peut pas dire « Ah, mais j'ai fait mes 8 heures, la journée est finie, je suis tranquille. » Non, on est bien souvent ennuyé tout au long de la journée. Et pour l'instant, je dois dire que c'est le cas, donc j'ai très peu de temps pour moi. Là, j'ai un petit peu de temps. Allez, je sors une vidéo et que va-t-on voir ? On va voir VirtualBox sur Linux Mint 20. Je pourrais même dire sur Linux Mint tout court. On va voir comment installer VirtualBox. Alors, vous allez me dire « Bon, ce n'est pas dur. » Oui, ce n'est peut-être pas dur pour vous, mais pour certains, voilà, ça pose souci. Et en plus, j'ai déjà sorti une vidéo de ce genre, dans laquelle je montrais comment installer VirtualBox sur Linux Mint. Je montrais les différentes façons d'installer VirtualBox sur Linux Mint, parce qu'il y a différentes façons, il y a trois façons. Et j'allais même plus loin dans cette vidéo. Je vais montrer également comment installer VMware, donc Player Workstation Pro. Voilà. Ici, on va juste s'attarder sur VirtualBox et les trois façons pour pouvoir installer ce logiciel. OK. Donc, je vais lancer une machine virtuelle, donc qui est une Linux Mint 20 Cinnamon. Alors, les trois façons. Oui. Première façon, au travers des dépôts officiels de votre distribution. Voilà. Donc, ici, au travers des dépôts Ubuntu, puisque Linux Mint 20 est basé sur Ubuntu 20.04. OK. Ça, c'est la première façon de faire. La deuxième façon, aller chercher le paquet d'app sur le site VirtualBox. Troisième méthode, utiliser un dépôt tiers, un dépôt additionnel, qui n'est autre que le dépôt VirtualBox. Et on va voir pourquoi utiliser telle façon plutôt que telle façon. OK. Donc, je me connecte. C'est vraiment une fraîche installe. Donc, je vais attendre que le check des mises à jour s'effectue. On va attendre que l'icône du gestionnaire de mise à jour apparaisse. C'est mieux. Surtout que le gestionnaire de mise à jour va sûrement avoir une mise à jour. Et tiens, oui, voilà. Pourquoi c'est important d'appliquer la mise à jour du gestionnaire de mise à jour ? Je vous montre. Regardez, je lance logiciel. OK. Je fais une recherche sur ce VirtualBox. Et il me dit, ben voilà, moi la dernière version que je peux te proposer, c'est la 6.1.6. Oui, mais non. Vous allez voir pourquoi c'est important d'appliquer les mises à jour pour le gestionnaire de mise à jour. Voilà, valider, il check et il va me dire, hé, j'ai une mise à jour pour le gestionnaire de mise à jour. Voilà, là, voilà. Je l'applique. Mode passe du seigneur qui va bien. Je vais déjà en prévision de couper les notifs de mon GSM. Vous voyez, voilà, ça vient de sonner. Alors, donc, je réactualise une fois pour être sûr. Mais je ne vais pas appliquer les mises à jour. Voilà, maintenant, je vais chercher mon ami logiciel. Et vous allez voir qu'au niveau versionning, c'est déjà beaucoup mieux. VirtualBox. Attends un peu. OK, c'est bon. Voilà, regardez. 6.1.10 Et non plus 6.1.6 Alors, on n'est pas la dernière version de VirtualBox. Vous allez me dire, tiens, comment ça se fait ? Eh bien, non. Parce que si je me rends sur le site de VirtualBox, Download, la dernière version est la 6.1.12. Voilà, ça, c'est pas un problème. Mais, voilà, si vous passez par les dépôts officiels de votre distribution, eh bien, vous n'allez pas bénéficier de la dernière version du logiciel. Ce qu'il faut savoir, c'est que Linux Mint 20 est basé sur Ubuntu 20.04. Donc, utilise les dépôts d'Ubuntu 20.04. Et quand Ubuntu 20.04 est sorti, eh bien, voilà, on fige les dépôts logiciels. Donc, c'est-à-dire que tout ce qu'il y a dedans, voilà, on le propose ainsi, stop, on ne monte pas au niveau versionning. Et donc, c'est pour ça que dans les dépôts de... Si vous installez VirtualBox au travers des dépôts officiels de la distribution, donc au travers des dépôts de Ubuntu, en l'occurrence 20.04, vous aurez affaire à cette version-ci. Et elle va rester en 6.1.10 tant qu'il n'y aura pas une mise à niveau de la distribution. Mise à niveau, quand Linux Mint 20.1 sortira, c'est-à-dire qu'elle se basera sur Ubuntu 20.04.1, eh bien, là, là, ils en profiteront pour effectuer une montée en version des logiciels disponibles dans les dépôts. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Enfin, on installe tout simplement. Voilà, j'installe. Mode pass du seigneur qui va bien. Ça, c'est la première façon de faire au travers des dépôts officiels de votre distribution. Si vous, voilà, vous n'êtes pas un grand utilisateur de VirtualBox, vous voulez juste installer VirtualBox, voilà, pour de temps en temps faire quelques tests sur des distributions, c'est bon. Installez VirtualBox au travers des dépôts de votre distribution. Mais, voilà, vous n'aurez pas la dernière version de VirtualBox. vous serez toujours, on va dire, en retard. Mais si ce n'est pas important pour vous, voilà, ça ne posera aucun souci. Voilà. Regardez bien. VirtualBox, il est là. Je le lance. Nickel. Aide. À propos. Et on peut voir version 6.1.10. OK. Maintenant, si je fais paramètres, regardez, je n'ai pas d'onglet mise à jour. Ah bien non. Je n'ai pas besoin de lancer un check de mise à jour de VirtualBox. Il se met à jour au travers des dépôts de la distribution. OK. Donc, via, par exemple, la commande sudo apte update, sudo apte upgrade. Voilà. Tout simplement. Par contre, ce qui est ennuyeux, c'est que dans les extensions, voilà, j'ai bien l'extension VNC qui est là, mais je n'ai pas l'extension, le fichier extension PAC. OK. Donc, il va falloir l'installer. Ce n'est pas dur. Je reviens en arrière. Voilà. VirtualBox, EXPAC. Installation. Acceptez-vous les termes du contrat de licence ? Oui. Ça va aller vite. Voilà. Je relance VirtualBox. Voilà. Fichier, paramètres, extension. On est bon. Voilà. J'ai bien le fichier PAC d'extension. OK. Alors, il me manque juste une chose. Il me manque l'image ISO des additions invitées. Donc, je reviens en arrière. Voilà. Hop. Installation. Et voilà. Cette fois-ci, on est bon. Je lance VirtualBox. Il est opérationnel ou presque ? Ou presque ? L'image ISO des additions invitées. Ici, je ne vais pas savoir vous le montrer. Sauf si je fais Nouvelle, admettons. Expert. Je vais faire Ubuntu. Créer. Créer. Machine. Non, il faudrait que je... Oui, pardon. Je suis bête. Je suis bête. Il faudrait que je lance pour ça. OK. Pour pouvoir lancer le... OK. Je dis de la merde, là. Je dis de la merde. Donc, quand je dis c'est opérationnel ou presque, vous allez voir pourquoi on va utiliser ceci. Parce que en installant VirtualBox, le groupe VBox Users a bien été créé, mais notre compte utilisateur n'y a pas été ajouté. Donc, on va ajouter notre compte utilisateur à ce groupe. Voilà. Je colle. Je retire DollarUser et je mets mon identifiant de compte. Voilà. Le mot de passe du seigneur qui va bien et c'est bon. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. On descend. On descend. On descend. Voilà. Pour... Attendez, regarde. Non, c'est bon. Non, c'est bon. S'ajouter au groupe VBox Users permet notamment d'avoir accès au périphérique USB de l'autre au travers du système invité. Et il y a encore une chose que l'on peut faire. Une chose, une chose. Je suis peut-être descendu beaucoup trop loin. C'est... Voilà. Ceci. C'est s'ajouter au groupe disque pour pouvoir notamment faire booter ce système invité sur une clé USB. Voilà. Et après ça, on peut dire que VirtualBox sera vraiment opérationnel. Donc, même chose, on retire dans la user, on met son identifiant de compte. Voilà, c'est bon. Ensuite, ensuite, seulement, vous redémarrez. Il faut redémarrer. OK ? Et là, VirtualBox sera fonctionnel et opérationnel. Ça, c'était la première façon de faire pour installer VirtualBox. La deuxième façon de faire, on va la voir, c'est juste en allant chercher le paquet DEB sur le site VirtualBox. Voilà, je me connecte. Attention à la musique. À partir de là, votre logiciel est OK. Surtout l'ajout du compte utilisateur au bon groupe. Je restaure l'instantané FreshClone de ma VM. Voilà, je redémarre la VM. On va installer VirtualBox grâce au paquet DEB disponible sur le site VirtualBox. Vous allez me dire quelle est la différence avec installer VirtualBox au travers des dépôts officiels de sa distribution. C'est que là, on va pouvoir bénéficier de la dernière version de VirtualBox. Mais, on ne pourra pas bénéficier des mises à jour automatiquement. Non, on en sera informé, mais il faudra quand il y aura une nouvelle version de VirtualBox aller chercher de nouveau le paquet DEB et l'installer manuellement. je lance déjà Firefox. Hop là. On va faire comme ceci. même chose que tantôt, valider. Non. Appliquer. Mode passe du Seigneur qui va bien. et on est bon. Donc, Linux Distribution. On utilise Linux Mint 20. Sa base, c'est Ubuntu 20.04. Un clic ici. voilà. Je vais enregistrer le fichier. J'ouvre le gestionnaire de fichier Nemo. Téléchargement. Clique droit. Ouvrir avec l'installateur de paquet G2B. Détail. Voilà ce qu'il va devoir installer. installer le paquet. Continuer. Le mot de passe du Seigneur qui va bien. Voilà. Quand il met ajout du groupe VBox User, c'est-à-dire qu'il crée le groupe VBox User mais il n'ajoute pas le compte utilisateur au groupe. C'est pour ça qu'il faut le faire manuellement. OK. Je ferme. On va aller chercher VirtualBox. Voilà. Aide. À propos. Et on peut voir VirtualBox 6.1.12. Alors, et si je fais Fichier Paramètres, on peut voir qu'on a un onglet Mise à jour. Je coche toutes les nouvelles versions. Ce qui veut dire que quand je lancerai VirtualBox et qu'il y aura une nouvelle version, j'en serai averti par un pop-up. mais la mise à jour ne s'effectuera pas automatiquement. Dans le pop-up, il y aura un lien. On clique sur le lien et on est renvoyé sur le site VirtualBox pour aller chercher le nouveau paquet DEB. Voilà. Mais vous ne devrez pas supprimer la version précédente de VirtualBox pour installer la nouvelle. Non. Vous installez simplement grâce à l'installateur de maquillage DEB. Donc, la nouvelle version de VirtualBox et lui, il s'occupera de supprimer l'ancienne, d'installer la nouvelle. OK ? Ensuite, extension. Ah, il me manque le paquet extension pack. OK ? Pas de soucis. On va faire Download. Voilà. On va le chercher. Il est ici. Je vais l'enregistrer. Il y a plusieurs façons de l'installer. Voilà. Moi, je l'enregistre. Donc, paramètres extension plus téléchargement. le voilà. Installation. On descend. J'accepte. Voilà. Il a perdu le focus. C'est un petit bug. C'est pour ça que j'ai attendu avant de mettre le mot de passe. Et voilà. C'est bon. C'est OK. Ah, non, 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 non. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Non. Il va falloir faire comme comme j'ai fait tantôt. Donc, aller chercher. Voilà. Copier. Hop là. Coller. BBL. Mot de passe du seigneur qui va bien. On rappelle la commande mais on tire VboxUser et on met DISC. et là, on est bon. OK. On est bon mais comme toujours, comme toujours, on doit redéparer pour que l'ajout aux différents groupes soit pris en compte. donc, le groupe VboxUser et le groupe DISC. OK. Maintenant, on va voir la troisième méthode. Moi, c'est la méthode que j'utilise personnellement mais c'est parce que moi je l'utilise que vous devez l'utiliser. Je l'utilise parce que VirtualBox, c'est un logiciel que j'utilise souvent pour ne pas dire tout le temps. Donc, j'aime obtenir les mises à jour pour VirtualBox. j'aime être au taquet avec ce logiciel. Voilà. Comme pour VMware Workstation Player Pro. Voilà. C'est la même chose. OK. Donc, là, la musique on est à jour on est opérationnel et fonctionnel avec VirtualBox. OK. Donc, cette fois-ci, hop là, hop là, j'ai restauré l'instant donné, je redémarre. On va voir la troisième façon de faire. Vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. Il n'y a rien de compliqué. donc là, on va utiliser les dépôts donc les dépôts de VirtualBox ce qui veut dire ce qui veut dire ce qui veut dire que en ajoutant le dépôt de VirtualBox je vais attendre la musique on aura toujours la dernière version de VirtualBox toujours qui se mettra à jour automatiquement avec le reste du système. on ajoute un dépôt donc le système se met à jour avec les dépôts officiels de la distribution et VirtualBox idem, il a son propre dépôt il se met à jour automatiquement. OK. donc même chose valider la seule différence c'est que ici appliqué voilà on va jouer du terminal. Donc pour Ubuntu 16.04 est supérieur donc déjà cette ligne. On passe du seigneur qui va bien. voilà hop là terminale j'ajoute je valide mon passe du seigneur qui va bien c'est bon. Ensuite petite explication on va prendre cette ligne-ci pour Ubuntu 18.04.1 mais ils auraient dû mettre également et supérieur et ils ne l'ont pas mis mais c'est cette ligne-ci que vous allez prendre mais regardez ce qu'il y a mis lsb underscore Willis espace-sc alors si je vais chercher ceci hein copier et que je colle voilà Uliana ça veut dire que si je balance cette commande comme ça et bien il va aller chez VirtualBox il va essayer de trouver le dépôt Uliana mais il n'y a pas il n'y a pas ah ben non mais c'est pas un problème c'est pas un problème Linux Mint 20 tire sa base de Ubuntu 20.04 donc regardez bien je me rends chez VirtualBox Download Linux Distribution regardez Ubuntu 19.10 20.04 sont regroupés quand je mets ma souris dessus regardez dans le bas vous allez voir ici dans le bas regardez e-o-an ubuntu e-o-an donc puisque Linux Mint 20 tire sa base de Ubuntu 20.04 et bien ce n'est pas dur ce n'est pas dur je reviens là donc je prends la ligne je copie je colle je remonte en arrière et manuellement manuellement j'ajoute e-o-an tout simplement je confirme et c'est bon ensuite ensuite on suit sudo apt update sudo apt update update voilà alors je veux installer la dernière version de VirtualBox qui est la 6.1.12 mais on ne tient pas compte de la mise à jour mineure la .12 donc la dernière mise à jour majeure c'est la 6.1 je pourrais installer et VirtualBox 6.0 donc je devrais faire alors sudo sudo apt install VirtualBox tiret 6.0 je pourrais mais moi je veux la dernière version donc je fais 6.1 sudo apt install VirtualBox 6.1 oui je confirme et c'est parti en attendant que ça télécharge je vais me rendre ici clac je reviens download voilà je vais chercher le lien ici hop là je lance VirtualBox euh VirtualBox Firefox enfin c'est en Hox ok je télécharge le fichier extension pack enregistré je ferme voilà je peux lancer je vais vous montrer une autre façon d'installer l'extension pack j'ouvre le scénario de fichier téléchargement double clic voilà il lance VirtualBox directement installation du fichier extension pack j'accepte le focus se perd c'est un petit bug blablabla voilà ok installation fixé aide à propos version 6.1.12 c'est bien la dernière version en date fichier paramètres ici mise à jour ok vous n'êtes pas obligé de toucher à quoi que ce soit vous aurez les mises à jour au travers donc au travers des mises à jour de votre système grâce à l'ajout du dépôt VirtualBox mais vous pouvez quand même cocher toutes les nouvelles versions et l'extension le fichier extension pack est bien installé mais attention attention ce n'est pas fini comme tantôt la même chose vous utilisez donc vous vous ajoutez au groupe Vbox User ok donc coller bbl vous rappelez la commande vous pouvez vous ajouter au groupe Disque s'ajouter au groupe Vbox User faites-le faites-le sinon il n'y a pas que ça mais par exemple vous n'aurez pas accès au périphérique USB de l'autre au travers de l'invité donc faites-le maintenant le deuxième groupe Disque c'est pas obligatoire ok c'est pas obligatoire mais par exemple si vous voulez booter donc le système à l'ajouter sur une clé USB donc connecté à l'autre mais il n'y a pas de soucis voilà voilà c'est bon ensuite qu'est-ce qu'on fait on redémarre regardez redémarrer donc ça cette méthode là c'est la méthode que moi j'utilise parce que je veux pouvoir utiliser la dernière version de VirtualBox et je veux pouvoir obtenir les dernières versions automatiquement voilà au travers des mises à jour de mon système alors et on va juste se faire un petit plaisir on va je vais quand même vous montrer que c'est fonctionnel et opérationnel voilà je me connecte attention à la musique ok c'est bon je vais quand même lancer VirtualBox il est là ok c'est bon alors ici hop là on va faire on va faire data iso iso qu'est-ce que je prendrais bien qu'est-ce que je prendrais bien allez une mint une mint je ne me suis pas mis les iso de la mint 20 ce n'est pas grave on va prendre 19.3 xfce copier hop là on colle ça va aller vite et voilà c'est bon alors regardez bien donc on va faire propriété on copie on ferme clac alors on va faire nouvelle mode expert on colle on retire l'extension Linux Ubuntu architecture 64 oui je vais mettre je vais essayer je vais essayer 2048 non on va faire voilà c'est pas mal créer créer regardez ça fonctionne avancer hop donc là j'ai fait de la virtualisation imbriquée mais voilà qui ne sera pas totalement fonctionnelle qui ne sera pas totalement fonctionnelle on va aller on va faire ça hop là affichage ok c'est bon je pourrais mettre on va laisser 16 bureau à distance enregistrement stockage je vais chercher donc hop là je vais chercher l'image iso qui est sur mon bureau voilà choisir ok c'est bon je ne sais pas si ça va aller normalement ça va aller hop là son ouais réseau port usb voilà j'ai accès au périphérique usb parce que je n'ai que ça puisque je virtualise dans VMware mais j'ai accès ok démarrer splendide mais c'est splendide voilà ok alors oui ça aussi j'ai comme question oui moi ça ne fonctionne pas déjà vous devez voilà il faut toutes les machines ne peuvent pas jouer à virtualiser vous devez ça devient rare fort rare mais voilà maintenant bon nombre de constructeurs actifs par défaut l'option de virtualisation donc au niveau matériel donc dans le BIOS dans le BIOS UFI mais certains constructeurs également n'activent pas cette option par défaut HP auparavant ne l'activait pas maintenant sur les nouvelles machines c'est activé donc allez faire un tour dans votre BIOS UFI et activer cette option alors si elle n'est pas activée mais vous pourrez quand même virtualiser vous pourrez mais par exemple vous ne pourrez virtualiser que des systèmes invités en 32 bits voilà regardez je vais démarrer donc en live et vous allez voir que ça fonctionne bien donc je suis j'utilise VMware Workstation Pro 15 dedans j'ai lancé un système une machine virtuelle Linux Mint 20 Cinnamon dans cette Mint 20 Cinnamon j'ai installé VirtualBox et dans ce dans VirtualBox j'ai lancé une Mint 19.3 XFC voilà vous voyez on peut s'amuser et regardez ça a l'air de bah d'être fonctionnel et c'est pas si lent que ça regardez bah voilà que demandez de plus regardez je sais pas moi j'ai ce type de fichier nous avons quoi ici Terminal Firefox ah c'est magnifique et comment se passe une mise à jour donc de VirtualBox une fois que l'on a ajouté donc le dépôt supplémentaire VirtualBox et bien le plus simplement du monde regardez 3 mises à jour disponibles et qu'est-ce qu'on voit regardez j'ai j'ai actuellement donc sur mon système la version 6.1.10 de VirtualBox d'installer d'ailleurs je la lance voilà Head à propos version 6.1.10 on me propose la nouvelle version la version 6.1.12 pas de soucis installer les mises à jour le mot de passe qui va bien donc là je suis sur mon système Auth comme ça vous allez voir comment ça se passe il va également détecter que le fichier extension pack que la version du fichier extension pack ne correspond pas à la version de VirtualBox installée puisqu'il faut toujours que sous VirtualBox donc la version de VirtualBox corresponde au fichier extension pack tout comme au fichier ISO des additions invitées il faut qu'au niveau versioning tout corresponde et là vous allez voir que VirtualBox va détecter que le fichier extension pack qu'il possède est une version ancienne et il va me proposer d'installer la nouvelle version donc du fichier extension pack tout se fait automatiquement voilà je n'ai plus de mise à jour je lance VirtualBox et regardez voilà vous possédez une ancienne version 6.1.10 du fichier extension pack voulez-vous télécharger la dernière version de l'internet télécharger télécharger Installation Mettre à jour on descend on accepte on met son mot de passe on valide et là il va même me proposer de supprimer regardez bien de supprimer voilà de supprimer l'ancien fichier extension pack donc en version 6.1.10 supprimer et voilà c'est bon add à propos je suis bien passé en version 6.1.12 si je vais dans fichier paramètres extension 6.1.12 voilà c'est génial tout fonctionne bien voilà j'espère que cette petite vidéo on va dire d'apprentissage concernant VirtualBox vous aura plu moi je vous dis bye bye et à une prochaine c'était Annie pour Blablala Linux allez ciao 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 Sous-titrage ST' 501